Quelques mois après le décès du maréchal Idriss Déby-Hitno, le Tchad s'est doté d'un conseil national de transition CNT, un organe législatif de transition politique en lieu et place de l'Assemblée nationale qui fait office de Parlement jusqu'à l'organisation de nouvelles élections présidentielles et législatives. Le CNT est le dernier des trois organes de transition au Tchad à être mis sur pied après le conseil militaire de transition et le gouvernement de transition. Pour faire représenter toutes les composantes de la société, les plus hautes autorités décident de la réorganisation de ce cadre législatif. Ceci en vue de leur participation équitable au processus de transition. Mais quels sont les critères définis pour être membre du CNT ? Dans les candidatures des personnes qui étaient intéressées pour rejoindre le premier CNT, il y avait trois ou quatre critères essentiels. Le comité de sélection qui a été mis en place a demandé un dossier, donc des CV, des candidats. Et sur les CV, il était recherché la capacité de chaque candidat à savoir lire et écrire dans l'une ou l'autre langue officielle du Tchad, le français ou l'arabe. Le deuxième élément qui a été pris en compte, c'est quand même celui du quota, donc la question du genre. Dans la représentativité a été pris en compte également la question de la jeunesse, des différentes corporations qui composent le pays. Et globalement, ces critères ont prévalu pour le choix des premiers membres du CNT. Le nombre des conseillers nationaux passe de 93 à 197 membres, soit une augmentation de 104 conseillers nationaux, dont 45 personnalités, issus des groupes politico-militaires, si en terre de l'accord de paix de Doha. Ils sont désignés au terme d'un décret par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idris Déby-Ikno. Ce, conformément aux recommandations formulées lors du dialogue national inclusif et souverain, avec une clé de répartition bien claire et précise pour les acteurs. C'est Dr Aaron Kabaddi qui a l'honneur de présider ce conseil. Celui-ci a pour mission principale à jouer. Il doit désormais suivre et contrôler l'exécution du programme gouvernemental, orienter les actions du Conseil national de transition, entre autres. En plus de ces mouvements politico-militaires, l'on note 19 partis politiques confondus, 6 personnes ressources, 4 forces de défense et de sécurité, 3 organisations de la société civile, 3 autorités traditionnelles, 5 organisations des jeunes, 5 organisations des femmes, 2 syndicats, 2 personnes vivant avec un handicap, 2 ordres professionnels, 2 artisans, 2 représentants de la diaspora, 2 de médias, 2 représentants des artistes et 45 ex-politico-militaires. Sous-titrage ST' 501